Salut les amis bricoleurs bienvenue ici sur la chaîne youtube petit copo plus précisément pour la série de vidéos sur le chantier de l'extrême tu sais je rénove une maison en entier de a à z tout est filmé du début jusqu'à la fin l'ordre des choses le cheminement tout ça c'est important il y a une petite playlist je te la mets ici tu peux cliquer tu es le bienvenu si tu es nouveau je fais un gros bisou à tous les abonnés dans cette semaine très chargé comme d'habitude on va s'occuper des plafonds toujours dans le bâtiment il ya un ordre et un cheminement je te l'ai déjà dit la dernière fois et je te le redis maintenant qu'on est à l'intérieur de la maison qu'on est hors d'eau hors d'air on est protégé de la pluie on est protégé du vent j'ai isolé tous les rampants et maintenant je vais te montrer ça tout à l'heure je vais commencer à plaquer mes rampants et dans la semaine je vais venir ici pour faire mes plafonds ce plafond là il reste en poutre apparente et tous les autres plafonds cuisine salle de bain et chambre ça va être des faux plafond suspendu avec des suspens des fourrures comme la semaine dernière sauf que là je vais prendre le temps je vais te montrer comment on place ses premières fourrures et pour faire un truc bien de niveau avec son laser je travaille tout seul cette semaine je peux pas tout te dire exactement avec thomas t'inquiète on est en très bon terme ne serait ce que le week-end dernier on était sur le concert de la dubbing à saint etienne c'était de la folie avec lui gros big up à saint et bref je vais travailler celle cette semaine et donc je vais utiliser un lève plaque c'est très pratique si tu as un chantier à faire comme moi procure ton anzoin ça se dit ça non tu peux te procurer un que ça soit un neuf ça se revend très bien après tu peux en louer en emprunter un copain en tous les cas maintenant c'est très modulable c'est très facile celui-là c'est une main qui fait il est très léger tu vas voir je vais le monter après et ça va me permettre de plaquer sans effort et sans galérer très facilement que ça soit mes combles ou mes plafonds tout seul je te montre tout ça de cette semaine il va y avoir très rapidement aussi je lui repousse jusqu'au dernier moment je vais être obligé de le faire tout mon passage électrique au moins pour mes plafonds et mes combles parce que mon tableau il est vraiment pourri il faut que j'enlève complètement que je mette un nouveau tableau et que je tire des câbles pour mes lumières mes éclairages et tout ça donc on va voir tout ça aussi ensemble cette semaine objectif de la semaine je sais pas je pense que je peux faire tous les plafonds suspente plaqué pourquoi pas les combles plaqué aussi et passer mes câbles électriques on verra ensemble si je peux aller plus loin l'humeur est très bonne j'ai mis du gros son je vais faire des grosses journées je vais travailler cinq jours d'affilée je t'emmène avec moi c'est parti allez bien donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis en haut dans les comptes, c'est pas facile de filmer, je t'ai mis là, j'espère que tu vois un petit peu. Je voulais quand même t'expliquer comment je fais pour avoir des angles droits autour de mon encadrement de Vélux. Il y a sûrement d'autres techniques, mais moi je te montre celle que j'ai. Et pourquoi je mets des plaques entières aussi et pas des coupes ici ? Tout simplement parce que vous êtes certainement, ou la plupart des difficultés pour les gens, c'est le bandage des bandes et faire un enduit qui soit propre. C'est vraiment important de faire ton placo joli, propre, aligné, de prendre ton temps, tu vas gagner un temps fou à faire tes bandes après. Moi ça me pose pas de problème les bandes, mais quand c'est bien fait, tu gagnes du temps. Je vais avoir qu'une bande ici, et une bande ici, et une troisième là, ça va me faire trois bandes sur mon pan de mur, au lieu de plein de petits bouts sans bord à main-ci, ce qui est vraiment une galère. Donc comment je fais ici ? J'ai posé d'abord celle-là, ensuite je suis venu avec mon équerre comme ça, que je pose sur mon Vélux. T'as les rainures de lames de placo qui sont incrustées autour de ton Vélux, tu sais, je suis venu me mettre bien à bord comme ça, j'ai mesuré ma distance entre la plaque et mon équerre, qui m'a donné une cote X, et j'ai fait pareil en haut, elle était différente de 2 cm, parce que mon placo, tu vois, il peut être légèrement décalé, selon la panne comment elle est, parce que je m'appuie sur la panne en bas. Que j'ai noté ici, je sais pas si tu le vois, ensuite j'ai mis ma plaque entière ici, et je suis venu tirer ces deux côtes-là et tracer un trait ici. Ensuite pour l'ouverture, comme ça, donc là plus c'est ouvert, plus tu vas faire rentrer la lumière dans ton habitat, ce qui est quand même intéressant. Donc en bas, tu peux ouvrir assez largement, sachant qu'au bout d'un moment tu vas buter contre le chevron, tu vois, donc là je suis quasiment au max, sans buter contre le chevron, qui fait l'encadrement de la trémie du Vélux. Et en haut, c'est différent de ce long, comme tu veux, tu le vois ici, il y a le laser, c'est mon plafond ici, ici je vais faire un double plafond, donc tu vois, je me suis réservé 15 cm, 15-16 cm, pour remettre encore 16 cm de laine de verre. Même si ma laine de verre, elle monte jusqu'au fêtage tout en haut, là je vais refaire un faux plafond, déjà c'est plus joli, plus facile, mettre des petits spots intégrés dedans, et mettre de la laine de verre encore pour que ça soit plus joli. Donc en haut, au final, mon ouverture, je suis venu la tracer ici, à la hauteur de mon faux plafond, ce qui va faire un truc, tu vois, si c'était plus ouvert que mon faux plafond, ce serait affreux, et si c'était moins, ça me faisait un petit boule à bander pour rien. Donc voilà comment je fais, maintenant que c'est mesuré comme ça ici, j'ai pas besoin de refaire la même chose de ce côté-là, je vais remettre une plaque entière, et j'ai mon ouverture totale de Vélux, en mesurant mes rainures ici, je vais mesurer de là à là, de là à là, je vais pouvoir faire pareil, tracer mon trait, un coup de scie ici, ou l'outil multifonction que j'ai moi, je croyais que ce truc était un gadget, je te jure, j'en ai un depuis pas longtemps, c'est la vie, c'est génial, ce truc est génial. Donc tu peux découper avec, ensuite un coup de cutter là, tu casses ta plaque, tu l'enlèves et t'avances. Ensuite l'idéal ici, c'est de rajouter un petit montant, si t'en as vissé sur ton placo, pour visser ta plaque de placo qui vient là. Moi j'en ai pas encore, parce que pour l'instant j'ai que de la fourre, mais bon j'arrive avec de la fourre à me débrouiller, tu l'as vu en bas, je continue, je te montre ça. Sous-titrage ST' 501 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 premier prix du brico truc du coin dedans t'as un peu de limaille et tu t'emmets dans le bout des doigts et puis elle pique moins bien le rail moi je trouve, donc moi j'achète des vraies boîtes de marques chez les fournisseurs pour les vis à placo voilà c'est tout ce que je peux te donner en petits tips j'espère que cette semaine t'as plu je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 3 faux plafonds je vais pouvoir plaquer tout seul avec le left plaque ensuite je vais pouvoir faire mes cloisons mes murs extérieurs isolés, toujours un peu d'électricité un petit peu de tout, j'essaye de temps en temps de te mettre du timelapse, de l'accélérer, de temps en temps je prends la parole, je te montre un petit peu ce que je fais ça me fait plaisir, j'espère que ça te plaît mets un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo c'est moi qui réponds à tous les messages, ça me fait plaisir, petit pouce en l'air si ça te paraît pertinent, le partage tu peux aussi des vidéos, si t'es là et que tu viens d'arriver je t'invite à t'abonner, c'est vraiment ce que tu peux faire de mieux pour remercier le créateur comme moi et aller voir la playlist que je te mets ici tu as toutes les vidéos depuis le début de ce chantier d'extrême de A à Z de 0 à la fin et c'est bientôt la fin et ça va être top, ça va être bien merci de me suivre aussi nombreux je vous fais une grosse bise, je vous dis à la semaine pro bises à CED, bises à GG putes, ciao bye bye